Donc on réalise le corrigé de la dictée comme pour la première, avec la forme de la dictée à trous. Je reviens sur les principales difficultés. On commence avec le verbe, le chevalier avança lentement. Vous aurez reconnu le verbe avancer au passé simple, j'espère, que vous n'aurez pas commis l'erreur de mettre un T à la fin de ce verbe. Vous savez que c'est l'erreur la plus fréquente pour cette conjugaison des verbes du premier groupe au passé simple. Donc avança, avança, a. Le chevalier avança lentement dans ses bois qu'il ne connaissait pas. Donc vous avez vu que j'ai utilisé la leçon sous l'homophone. Alors je rappelle le protocole, je vérifie si après il y a un nom, là c'est le cas, on peut dire un bois. Maintenant je me demande, est-ce que ce sont les siens ou est-ce que ce sont ceux-là ? Là c'est un démonstratif, donc ces bois, C-E-S. Complètement désert. Alors là, test numéro 2 de la dictée commentée, on peut dire je suis désert. Alors on pose bien la question, qui est-ce qui est désert ? Réponse, ces bois. Un S à la fin donc. Pour deviner le T, au cas où vous ne le sauriez pas, qu'il y a un T à la fin de ce mot, on le met, je rappelle au féminin. Il est désert, elle est déserte. On continue. Il les découvrait bien malgré lui. Alors découvrir est à l'imparfait, ce n'est pas un temps qui vous pose problème. Mais si vous n'avez pas été rigoureux, si vous n'avez pas posé la question, qui est-ce qui découvrait, et dans ce cas-là vous avez eu comme réponse il, autrement dit le chevalier. Peut-être avez-vous été influencé par la présence du pronom pluriel « les » juste avant. Et si on ne fait pas attention, on va vite écrire une faute. Découvrez A-I-U-N-T ou découvrez A-I-S parce que l'élève va vouloir mettre une marque du pluriel. Attention à toujours bien vérifier. Alors malgré, j'ai voulu mettre le mot car je pense que plusieurs d'entre vous ont mis un S à la fin. Ce qui est une faute très fréquente, il n'y en a pas. Donc là c'est de l'orthographe lexicale, c'est un pur effort de mémoire. Voilà typiquement un mot que j'aurais mis dans la liste des mots à retenir, tel qu'on la pratique en classe. Mais il avait juré de retrouver la reine. Alors cette fois, on est deux fois sur la difficulté numéro 3 de la dictée commentée. Est-ce que ça se termine par E ? Est-ce que ça se termine par ER ? Alors je fais mon test, je remplace par un verbe du deuxième groupe ou du troisième groupe. Il avait mordu, il avait fini, il avait vendu. Ça se termine par E. Donc, pardon, il avait juré, et à la fin, de retrouver la reine. Donc je fais le même test. Il avait juré de mordre la reine. Alors ça fait une phrase très bizarre. Mais ma foi, cela me vient naturellement, c'est bien infinitif. Il faut donc écrire, retrouver ER. Disparu depuis maintenant deux longues semaines. Alors disparu, c'est un adjectif qualificatif. Je fais mon test, on peut dire je suis disparu. Je pose la question, qui est-ce qui est disparu depuis maintenant deux longues semaines ? C'est la reine. Disparu, UE. Longues semaines, adjectif qualificatif. La même chose, on peut dire je suis longue. Qu'est-ce qui est longue ? Ce sont les semaines, donc un S à la fin. Il est possible que certains d'entre vous n'aient pas écrit 2 avec cette orthographe-là, pour le déterminant numéral, mais écrit simplement DE. Alors bon, dans la dictée, j'avais bien prononcé, mais si vous l'avez écrit ainsi, cela n'aurait pas été compté comme une faute. Il sait que des épreuves l'attendent. Alors encore une homophone grammaticale, et cette fois, je n'ai pas de nom devant, je n'ai pas mes tests, et c'est-à-dire que le sens m'aide, c'est le verbe savoir ici. On peut dire il savait que des épreuves l'attendait. Il sait S-A-I-T. Que des épreuves l'attendent. Alors je vais très vite là-dessus. C'est un verbe. Qui est-ce qui attend sont des épreuves ? J'espère qu'aucun d'entre vous n'a mis de S à la fin du mot. Le S n'est pas une marque du pluriel pour les verbes conjugués. Mais il s'est bien préparé. On termine donc avec un homophone. Je fais mon test, donc pas de nom avant. Est-ce qu'on peut remplacer par je me suis ? Je me suis bien préparé. Ça fonctionne. Il faut donc écrire C-S-EST. Voilà donc pour cette dictée numéro 2.